... Bien, chers amis, pendant que vous reprenez vos places, je vais prononcer quelques paroles introductives et facultatives, ce qui ne vous empêche pas de faire semblant de les écouter. Alors, la table ronde qu'il m'a été demandé de présider, ou la conférence animée, pardon, tourne autour du thème protestantisme et modernité. On en a eu beaucoup d'échos différents, et hier, et aujourd'hui. Il me semble, et je ne vais pas traiter le sujet à la place des conférenciers, que beaucoup d'éléments de cette modernité si problématique tournent autour de la question du rapport aux signes, du rapport à la représentation, du rapport à la médiation, tous éléments qui peuvent paraître extrêmement abstraits a priori, et qui, je pense, vous allez le voir, sont illustrés, incarnés dans les différents thèmes que nos orateurs vont traiter. Jean Bobéro, tout d'abord, autour de la laïcité, puis Valentin Zuber, autour des droits de l'homme, Gabriel Cadieret, autour du féminisme, et, je ne vais pas donner son titre à sa place, Jean-Paul Willem, qui, en quelque sorte, offrira une synthèse de la question de cette articulation. Je voudrais, juste, parce qu'il serait artificiel de ne pas le faire, noter que tous les orateurs de cette matinée appartiennent à la société de l'histoire du protestantisme français, et c'est peut-être quelque chose d'assez symptomatique que ce rapport entre le protestantisme et la modernité soit traité par des orateurs qui ont cette appartenance. Nous verrons si l'allusion que j'y fais se vérifie dans leurs propos tout à l'heure. J'ajouterais, pardon Gabriel, de t'exclure de cette seconde liste, que tous les orateurs que vous allez entendre appartiennent aussi à l'école pratique des hautes études, qui, ce n'est peut-être pas non plus un hasard, Depuis 1943, avec la création de la chaire réforme et protestantisme occupée au départ par Lucien Fèvre, c'est aussi, à sa façon, préoccupé de ce rapport entre le protestantisme et la modernité. Vous aviez, en outre, tout à l'heure, eu le plaisir d'écouter Isabelle Saint-Martin, qui appartient au même établissement, et tout à l'heure, vous entendrez Olivier Christin, qui en est aussi directeur d'études. Ce n'est pas ce que je fais là de la revendication institutionnelle, c'est juste pour rappeler que les réflexions que vous allez entendre ne sont pas complètement hors sol. Qu'elles s'inscrivent dans des terreaux, dans des terreaux institutionnels, et qu'elles ne naissent pas inopinément ou événementiellement au bout de 500 ans, mais qu'elles sont souvent le résultat de très longues réflexions, de réflexions qui ont accompagné souvent toute une carrière d'enseignant-chercheur, C'est le cas notamment de notre premier orateur, Jean Bobéro, qui, ce n'est peut-être pas non plus complètement un hasard, fut directeur d'études à l'école pratique sur une chaire d'histoire et de sociologie du protestantisme, et qui, en 1990, devint directeur d'études sur une chaire d'histoire et sociologie de la laïcité. Je lui donne la parole. Chers amis, peut-on être protestants et laïcs ? À l'évidence, dans la France d'aujourd'hui, la réponse semble positive. Pourtant, dans la vraie vie, selon l'expression consacrée, la réalité s'avère plus ambivalente. Jules Ferry parlait déjà de « religion laïque » pour signifier qu'il ne figurait pas parmi ses adeptes. Mais celles et ceux qui entretiennent un rapport religieux à la laïcité sont en fait des monothéistes séculiers, et leur déesse laïcité exige de ses fidèles qu'il n'ait pas d'autre divinité devant sa face. Quantitativement minoritaire, même parmi les laïcs militants, cette sorte de laïciste domine la scène médiatique, et se croyait, il y a quelques mois encore, hégémonique sur la scène politique. Ces religieux de la laïcité, en dépit de leur proclamation d'un égal respect de la liberté de croire et de la liberté de ne pas croire, montrent souvent, par leurs propos, leurs comportements, que pour eux, un vrai laïc, c'est un agnostique ou un athée d'origine catholique, et seulement cela. Un protestant s'affirmant laïc s'avère donc doublement suspect. Il est d'abord suspect comme croyant, supposé être en manque de rationalité. Ce soupçon est connu. Ricoeur lui-même s'est heurté à l'impossibilité sociale de véritablement penser le symbolique. Un alphabétisme bien français qui impose à tous un discours biaisé afin de se faire comprendre. Ainsi, même parler d'égalité entre croyants et non-croyants valide implicitement l'illusion que certains échapperaient au fait de croire, car la croyance ne serait que religieuse. Depuis longtemps, les sciences humaines ont démontré le contraire. Seulement, le langage commun s'avère incapable d'en tenir compte. Cela troublerait trop l'ordre linguistique établi. Face à ceux qui estiment que la religion serait la béquille d'une personne inapte à une pensée autonome, mais également face à ceux qui considèrent à l'inverse qu'un athée serait un être incomplet, le savoir des sciences sociales indique que la croyance, le symbolique et non la religion elle seule constituent un phénomène universel. Ce constat dérange tout le monde. Il est tellement plus commode de se méconnaître entre frères ou sœurs ennemis. Mais le protestant fait également l'objet d'une méfiance spécifique. Malgré l'incorporation du protestantisme dans la légende républicaine à la Michelet, « Implicitement, le protestant n'est pas toujours considéré comme un Français aussi français que d'autres ». En 1985, un sondage a demandé à un échantillon représentatif ce qu'évoquait le terme de « protestant ». La première réponse a été « anglo-saxon ». La situation n'a sans doute pas changé étant donné l'imaginaire social qui entoure l'essor du protestantisme évangélique. Un protestant s'avérerait donc incapable de comprendre la fameuse laïcité exception française et, instinctivement, il prônerait une laïcité à l'anglo-saxonne comme s'il ne s'agissait pas d'une aporie. Faut-il alors se poser en victime ? L'historien Émile Léonard refusait de prendre le protestantisme français du XVIIe siècle, époque pourtant dramatique, en, je cite, « petit garçon géniard persécuté par les méchants ». Il montrait que, dans la mesure de leur force, certains protestants avaient rendu coup pour coup. Inscrivons-nous dans cette filiation et opérons une contre-attaque, en affirmant « sans d'autres pays, notamment sans les pays de culture protestante, la laïcité française n'aurait même jamais existé ». Ce propos est moins incongru qu'il n'y paraît à l'heure où Patrick Boucheron et une kyrielle d'historiens viennent de publier une histoire mondiale de la France qui a rencontré un grand écho. Mais comme cette somme éditoriale n'aborde pas la laïcité, une histoire mondiale de la laïcité française reste à écrire. Dans le cadre de cette table ronde, je me bornerai à vous proposer un très rapide voyage dans l'espace-temps protestant. Abordons en premier l'Amérique anglaise des années 1630 et plus spécialement le Rhode Island, fondé par le pasteur baptiste Roger Williams. Cet évangélique critique le protestantisme dominant de son époque. « Il ne sert à rien, écrit-il, d'avoir rompu avec le papisme, traduit la Bible en langue vernaculaire, permis aux hommes et aux femmes les plus simples d'étudier les Écritures, si ensuite on les force à croire selon ce que l'Église croit. » Pour lui, il faut respecter la liberté de conscience absolue pour tous, celle des chrétiens les plus hétérodoxes, et classe les catholiques dans cette catégorie, comme celle des païens, des juifs, des turcs, entendez les musulmans, ou des anti-chrétiens. Convertir ces consciences diverses par la force, c'est vouloir usurper la puissance de Dieu, se substituer au dialogue personnel entre Dieu et l'être humain, priver Dieu de ses droits et les consciences humaines de leur liberté. La séparation, y compris financière, est la conséquence pour Williams de la liberté de conscience. Le pouvoir politique est, dit-il, civil par essence. Il ne gouverne ni ne protège aucun culte, mais assure une liberté et une sécurité égales pour les diverses assemblées. Seul le respect de la civilité est requis. Déchargé de toute surveillance spirituelle, le gouvernement civil accomplira mieux les tâches qui lui incombent. Nous avons de la peine aujourd'hui à saisir la pleine signification de tels propos. Au niveau des affirmations de principe, ils nous sont devenus si familiers. La tentation est grande alors de croire que Williams nous est proche, qu'il pense presque comme nous. Or, ce serait fallacieux pour trois raisons. D'abord, cette vision sous-estimerait le caractère choquant de ses propos au XVIIe siècle. Pour beaucoup de ses contemporains, les positions de Williams compromettaient gravement ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre-ensemble. En propageant des doctrines séditieuses, Williams apparaissait comme un lépreux contagieux, pire, un criminel spirituel. Pour qu'existe une proximité entre Williams et nous, il faudrait que nos propres affirmations soient aussi scandaleuses, aussi insupportables pour l'ordre social et la pensée normale d'aujourd'hui, aussi novatrices pour l'avenir que celles de ce pasteur. Un seul rappel, Williams ne sapait pas seulement les structures de la société de chrétienté, il mettait également en cause les fondements de l'État colonial en achetant des terres aux Indiens au lieu de les spoliés. Ensuite, seconde raison, Williams a mêlé étroitement sermons, écrits et actions. Il s'est montré un bâtisseur. La fondation de la ville de Providence, sa vocation de terre d'asile pour les consciences persécutées, le gouvernement qu'il y a exercé, tout cela montre des qualités indéniables d'un homme politique qui fait ce qu'il proclame. La charte des habitants du Rhode Island, signée en 1638, indique que l'opéissance aux autorités est due seulement pour les choses civiles. Seulement pour les choses civiles. Cependant, l'exercice concret de la liberté de conscience obligea à admettre que la pratique sociale de cette liberté pouvait être limitée. Les sacrifices humains des Indiens pour des raisons rituelles, ou les violences faites par les colons aux femmes qui, contrairement à ce que demandait l'apôtre Paul, ne se montraient pas soumises à leur mari, furent considérées, après de vifs débats, comme des délits civils, ne pouvant se réclamer de la liberté religieuse. Ainsi, l'État laïque ne fut pas seulement théorisé. La distinction entre le civil et le religieux fut socialement inventée dans une atmosphère saturée de Bible. Elle fut socialement expérimentée. Williams et ses compagnons s'aventuraient dans l'inconnu alors que notre chemin est déjà balisé. Enfin, dernière raison, si à partir des écrits de Williams se construit une pensée laïque, et ce fut lui qui employa le premier la formule « mur de séparation entre la religion et l'État » reprise plus tard par Jefferson, la théologie de ce pasteur est fort éloignée des idéaux sécularisés. Le refus d'utiliser l'épée civile ne signifiait pas l'absence d'un combat spirituel avec les armes de l'esprit. L'historien Timothy Hall écrit « Son admiration pour les manifestations de la conscience sincère ne l'empêchait pas de croire que toutes les consciences étaient ultimement soumises à l'exigence de la vérité et se tenaient debout ou chutées selon qu'elles reconnaissaient ou non cette vérité. » La recherche de la vérité dans la liberté, on peut résumer ainsi le lègue dialectique de Williams. Son amour pour la liberté questionnait son siècle, son amour de la vérité questionne le nôtre. La seconde étape de notre voyage nous conduit en Europe du Nord, particulièrement dans les Pays-Bas de la fin du XVIIe siècle. L'anglais John Locke y écrit ses lettres sur la tolérance qui articule arguments bibliques et réflexions de philosophie politique. Pour Locke, si l'État est institué en vue de l'établissement et de l'avancement des intérêts civils, l'Église, en revanche, est une société d'humains qui se joignent volontairement ensemble pour servir Dieu. Locke ne la considère pas comme une institution dont on est membre de la naissance à la mort, mais comme une association où l'on rentre et où l'on sort librement. La séparation entre l'appartenance citoyenne et l'appartenance confessionnelle lui apparaît donc indispensable. La liberté de religion fait partie du droit commun et, contrairement à ce que certains écrivent, Locke y inclut les croyances à ses yeux absurdes des catholiques telles la transsubstantiation. Cependant, contrairement à Pierre Bell, il considère l'athée comme un être asocial sans pour autant préconiser aucune mesure répressive à son égard. Cette limite fera dire à certains que la laïcité française a plutôt Voltaire comme père fondateur. Mais outre que ce dernier préférait lui-même la pire des superstitions, je le cite, à l'athéisme, une telle opinion a été démentie par le Conseil d'État. Cette instance, le Conseil d'État, a situé nettement la séparation française effectuée par la loi de 1905 dans la filiation de John Locke. D'ailleurs, celles et ceux qui privilégient l'ancrage de notre laïcité dans les lumières françaises ignorent en général qu'une bonne part des textes d'encyclopédie reproduisent ou paraphrasent des écrits des Huguenots du Refuge et diffusent ainsi à un public cultivé ce que l'Europe protestante a produit en matière de droit, de science, de philosophie. Ainsi, l'article Tolérance de l'encyclopédie a été rédigé par le pasteur Genevois Jean-Ed Romilly. Il distingue l'État et l'Église de façon très analogue à celle de Locke. La troisième étape nous conduit en Prusse où Emmanuel Kant concilie autonomie philosophique et enracinement piétiste. En 1881, Jules Ferry affirme au sénateur « La morale laïque, c'est la morale du devoir, la nôtre, la vôtre, messieurs, la morale de Kant. » Cette phrase est souvent citée en enlevant cette dernière incise, la morale de Kant. De fait, cette morale laïque s'imprègne du penseur de Königsberg, réinterprétée et diffusée en France par le philosophe Charles Renouvier, qualifié de « Kant républicain par Hippolytène » et converti au protestantisme. Cette influence allemande et protestante a été longtemps dénoncée comme telle avec virulence. Charles Maurras affirme « Nous fûmes quantétisés du haut en bas de l'échelle. » Maurice Barès ajoute « L'impératif kantien est une sottise pernicieuse qui corrompt l'âme française » et conclut Eugène Tavernier « L'engloutit catégoriquement. » En 1946 encore, un collaborateur de la revue Esprit, Henri Chatrex, regrette que l'enseignement de la morale laïque française s'est contracté, s'est durci dans un système dérivé de Kant. Je ne peux le développer ici, mais j'ai montré dans un de mes ouvrages que la grande question de Kant, « Que m'est-il permis d'espérer ? » taraude également la morale laïque de la Troisième République. Terminons notre voyage à Lausanne sur la rive suisse du Léman. En 1826 et 1839, le pasteur-revivaliste Alexandre Vinet publie deux ouvrages qui constituent des plaidoyers en faveur de la liberté de conscience de tous et, en conséquence, réclament la séparation des Églises et de l'État. Les arguments de Vinet sont très similaires à ceux de Williams. En donnant ne serait-ce que le moindre privilège à la religion, l'État et ses représentants deviennent des spoliateurs de Dieu lui-même. Spoliateurs de Dieu, on ne saurait émettre une affirmation théologique plus forte. D'après Vinet, il faut pouvoir librement être incroyant pour pouvoir être sincèrement chrétien. « Les voix ennemies de la religion, écrit-il, doivent s'exprimer aussi librement qu'elles. » Selon les adversaires de ce théologien de Fils-Romande, le propos revient à mettre sur le même plan « mensonges et vérités ». Il cautionne un dangereux relativisme. Vinet réplique alors « laissez donc le monstre de l'athéisme en venir aux mains à armes égales avec la vérité ». Laissez donc le monstre de l'athéisme en venir à main aux armes égales avec la vérité. Et cette revendication doit être rapprochée d'une autre énoncée par Aristide Briand lors des débats parlementaires sur la séparation. Laissons, dit Briand, opposer en un combat loyal la force de la raison à la brutalité du dogme. C'est ce que réclame le futur prix Nobel à ceux qui veulent transformer la séparation des églises et de l'État en suppression des églises par l'État. Monstre de l'athéisme d'un côté, brutalité du dogme de l'autre, les deux déclarations comportent des jugements de valeurs opposées. L'essentiel, pourtant, est que le premier énonce le refus de tout cléricalisme d'État et que le second refuse tout anticléricalisme d'État. On comprend alors que des protestants évangéliques, s'affirmant dans la filiation de Vinay, se soient alliés à des libres penseurs proches de Briand et joués dans la séparation un rôle considérable pour reprendre l'expression de l'historien catholique Jean-Marie Maillard. Président de la commission parlementaire, Ferdinand Buisson se situe d'ailleurs à la jonction de ces deux courants. Ancien revivaliste, diacre d'une église évangélique libre très proche de Vinay, il était devenu le président de l'Association nationale des libres penseurs de France et se situe à la frontière du protestantisme et de la libre pensée. Ensemble, libres penseurs et protestants, malgré la divergence de leurs convictions et peut-être à cause de la divergence de leurs convictions, ont donc construit une loi de séparation qui fut une loi de liberté, ce qui semblait au départ une mission impossible. Voilà quelques faits souvent méconnus. Le protestantisme doit-il en tirer quelques glorioles ? Certes non. Outre que ce serait contradictoire avec la proclamation de Jean Calvin solide et au gloria, cela reviendrait à oublier que les protestants dont il vient d'être question ont subi les foudres de nombres de leurs co-religionnaires qui partageaient les préjugés et la pensée moutonnière de leur temps. Gardons-nous comme de la peste de la prière du pharisien. « Mon Dieu, merci de m'avoir fait protestant, différent de ceux qui n'ont ni ma foi ni mon intelligence. » Écoutons plutôt une nouvelle fois Alexandre Vinet. Être protestant, selon lui, exige d'avoir le droit, en religion, en politique, en littérature, de s'isoler de la communauté des croyances, de récuser les croyances publiques pour tout examiner et ensuite se réengager de nouveau, mais en connaissance de cause. C'est le mouvement même de la rupture créatrice opérée par Luther et les autres réformateurs. C'est à ce risque dérangeant que nous sommes appelés, quitte à devoir peut-être en payer le prix, car le génie du protestantisme se niche dans la tension entre la revendication de la liberté et la recherche de la vérité. C'est ainsi d'ailleurs qu'en 1789, le pasteur Rabotin-Étienne est intervenu en faveur du droit à la liberté de conscience. Ce que chacun croit être la vérité, affirme-t-il, il est obligé de le professer et nul homme, nulle société n'a le droit de le lui défendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, pour ce parcours dans l'espace Rhode Island, Europe du Nord, Prusse, Suisse romande, qui est aussi un parcours dans le temps, qui nous montre que ce que nous commémorons ici n'est pas seulement un événement, mais, je le disais tout à l'heure, tout un processus. Merci beaucoup. Valentine Zuber va maintenant nous parler du rapport du protestantisme aux droits humains. Merci, Hubert. Au lendemain de la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les acteurs révolutionnaires puis les premiers commentateurs de l'événement se sont immédiatement posés la question de l'origine intellectuelle des droits ainsi proclamés. Les droits dits naturels tels qu'ils avaient été repris par cette déclaration dans son préambule et en particulier son révolutionnaire et néanmoins assez ambigu article 10 sur la liberté d'opinion même religieuse posaient évidemment la question du fondement des droits de l'homme et qui en découlait. Ceci était-il une simple application des idéaux philosophiques comme la tolérance religieuse popularisée au siècle des Lumières et dont vient parler Jean Bobéro ou bien devait-on aller chercher beaucoup plus loin du côté des doctrines religieuses elles-mêmes les racines originelles de sa filiation et de son libéralisme ? Les premiers écrivains qui commentèrent donc la Révolution française que ce soit du côté protestant libéral ou même contre-révolutionnaire ont généralement attribué à l'influence protestante le combat politique et philosophique mené sous la Révolution en faveur des droits individuels. Ainsi tous s'accordent sur une conception proprement religieuse des droits de l'homme pour s'en réjouir ou pour la déplorer. Plus tardivement au XIXe siècle se développe parmi les penseurs du politique une philosophie proprement protestante de l'histoire trop souvent négligée selon nous par les penseurs français du politique actuel. Cette philosophie en s'appuyant sur la mise en valeur du précédent historique américain on l'a déjà évoqué a naturellement considéré la réforme comme la première des révolutions politiques européennes. Cette conception de l'origine religieuse du politique a été diffusée comme je vous le dis très tôt en France par des acteurs des penseurs de la révolution comme l'anglo-americano-français puisqu'il a changé trois fois de nationalité Thomas Paine mais aussi Benjamin Constant ou Germaine de Stal qui en tant que fille de Necker a vécu de très près les premiers événements révolutionnaires. Leurs analyses ont été reprises et enrichies par des historiens de l'école romantique un François Guizot un Lamartine chez les 48 arts et les exilés du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte Edgar Kiné Jules Michelet les libéraux Alexis de Tocqueville au milieu du 19ème siècle ces derniers étaient tous profondément marqués par l'histoire politico-religieuse européenne des siècles précédents et ils ne pouvaient dissocier la politique révolutionnaire française de ses racines et de sa forme religieuse et tout particulièrement protestante. Et donc la vision de la réforme comme introductrice de l'idée de liberté dans le monde moderne a fait eu un grand succès tout au long du 19ème siècle. Au moment de la chute de la deuxième république ces idées ont un peu perdu de leur éclat mais la thèse a repris de l'ampleur avec la consolidation de la troisième république à la fin du 19ème et l'approche du premier centenaire de la révolution française en 1889. Nombre des arguments des penseurs précédemment cités ont ensuite été précisés et affinés par toute une historiographie républicaine officielle telle que Paul Jeannet bien oublié aujourd'hui ou Alphonse Hollard le premier titulaire de la chaire d'histoire de la révolution en Sorbonne en passant par un personnage important à Genève qui est Charles Borjot l'initiateur du mur international de la réformation mur international de la réformation que l'on peut voir sur la promenade des bastions qui est la traduction dans la pierre de la conception du protestantisme politique et de l'apport du protestantisme à la modernité politique telle qu'elle était pensée à cette époque le mythe d'une réforme émancipatrice brillait donc au firmament des lieux communs au moment même où les idéaux démocratiques qui lui étaient prêtés étaient en passe de devenir une réalité partagée le dernier éclat de cette controverse a été constitué par une querelle académique qui a opposé deux éminents intellectuels européens d'une part le juriste autrichien Jörg Jelinek et d'autre part le politologue français Émile Boutny un des fondateurs de l'école libre des sciences politiques devenu depuis Sciences Po ponctuant toute l'année 1902 elle s'est déroulée dans le contexte d'une accentuation de la politique anti-religieuse menée par les républicains en France avant la séparation des églises et de l'état comme le rappelle Jean qui a été une solution plus libérale mais avant il y a eu vraiment un moment très anti-clérical voire anti-religieux et Patrick Cabanel le sait bien pour l'avoir étudié de manière très précise ce débat entre Jörg Jelinek et Émile Boutny l'un Jörg Jelinek prônant une origine religieuse des droits de l'homme l'autre Émile Boutny s'arc-boutant sur une origine philosophique et tout particulièrement rousseauiste de ces fameux droits de l'homme ce débat a blessé les tenants d'un certain nationalisme français apparu évidemment après la défaite de 1870 et en constante progression jusqu'à la première guerre mondiale ce débat n'a pas véritablement eu de postérité intellectuelle mais il est toujours rappelé en propos de l'historiographie des droits de l'homme en France au même moment les valeurs du protestantisme apparaissent pour beaucoup comme dépassées comme remplacées par un idéal laïque plus en face avec l'évolution moderne de la société marquée par une coexistence devenue peu à peu plus sereine entre la république et le catholicisme la victoire idéologique et politique incontestée du camp laïcisateur en France au début du XXe siècle est donc une des raisons aussi en dépit de l'appui protestant de l'effacement de la solution protestante certains rêvaient encore à cette époque que la France se protestantise un autre est le dépassement des questions politiques ou religieuses par l'essor de la pensée sociale et de la militance socialiste puis communiste il a donc fallu attendre près d'un siècle pour que soit réévalué à la suite de la remise en question de l'idéologie du progrès continu à la suite de l'affirmation d'un retour du religieux brandi comme un épouvantail et enfin au déclin ressenti par beaucoup de la pertinence des valeurs républicaines dans la seconde moitié du XXe siècle dans un monde marqué par la fin des grandes idéologies les analyses produites par les penseurs du XIXe siècle sont à nouveau étudiées par les politiques et par les penseurs du politique la source religieuse et protestante de la modernité est donc maintenant réévaluée de manière relativement renouvelée non sans éviter parfois les jugements de valeurs ou les raccourcis polémiques le débat est certes plus feutré qu'au XIXe siècle mais il passionne encore et je citerai évidemment le récent débat entre Régis Debré et Olivier Dabelle sur le rôle de la pensée protestante dans le nouveau état politique français parallèlement au développement de toutes ces théories politiques qui font donc du protestantisme un des agents de la modernité libérale le protestantisme lui-même s'est aussi positionné face au débat sur les droits de l'homme les protestants français qui avaient fait de leur adhésion aux idéaux politiques de progrès la condition de leur pleine réintégration dans la communauté nationale après des siècles de persécution ont massivement et précocement adhéré à l'explication religieuse de l'avènement des droits de l'homme ils ont fait de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 un substitut politique moderne des enseignements qu'ils tiraient de leur interprétation morale des écritures dès leur réintégration civile et politique d'ailleurs dans la communauté citoyenne française qui a été effectuée dans les tout premiers mois de la révolution ils ont fortement contribué au débat par leur action politique leur réflexion intellectuelle les protestants français ont contribué à enraciner ce qui est devenu un véritable mythe celui de l'origine éminemment religieuse et protestante des droits de l'homme et de la démocratie moderne par l'intermédiaire de la réforme cependant à la fin de cette période la première guerre mondiale vue comme l'affrontement entre l'impérialisme luthérien allemand et la démocratie libérale mondiale a mis à mal cette identification mythifiée entre protestantisme et liberté en tout cas dans l'esprit du plus grand nombre cela ne pas empêcher les protestants français en particulier des pasteurs historiens il y en avait beaucoup à cette époque de chercher à contourner la difficulté en inventant une réforme proprement française qui ne pouvait ainsi avoir hérité des travers et des dérives du littéranisme allemand cette nouvelle lecture de l'histoire ne tenait pas scientifiquement mais elle a fait les beaux jours de la petite communauté réformée française alors en but à un anti-protestantisme politico-médiatique qui l'effrayait tout particulièrement ce n'est qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale que cette vulgate presque obligatoire à la fois dans les milieux réformés les plus libéraux et les plus orthodoxes ou évangéliques du protestantisme a été battu en brèche en particulier par des théologiens réformés le système international des droits d'homme vous le savez a suivi une voie particulière mise en place au lendemain de la plus grande tragédie de l'histoire constamment approfondie depuis il a vocation à s'appliquer universellement à tous les êtres humains dans toutes les sociétés et quel que puisse être le système politique ou l'allégeance religieuse choisie par les états lors de la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'homme par un comité international où tous les continents toutes les sensibilités toutes les traditions religieuses étaient représentées la question du fondement des droits de l'homme s'est inévitablement posée une large consultation on l'ignore souvent a été ainsi menée auprès des différents pays impliqués au vu de l'extrême diversité des réponses reçues les rédacteurs se sont très vite aperçus qu'une réponse satisfaisante qui satisferait pardon tout le monde serait une tâche impossible c'est pourquoi afin de favoriser sa popularisation et son application aussi rapide que possible au monde entier il a été sciemment décidé par le comité de rédaction de ne placer la déclaration universelle sous aucune autorité surnaturelle que ce soit représentant les peuples des nations inuits qui ont alors proclamé à nouveau leur foi pourtant les termes religieux abondent dans ce texte dans des droits fondamentaux de l'homme l'assemblée générale donc s'est contentée de proclamer un idéal commun à tous les êtres humains constitué par le principe premier de l'égal dignité et de la valeur essentielle de la personne humaine au même moment le protestantisme européen travaillé par de profondes remises en cause théologiques a entamé une réflexion critique sur son réel apport à la modernité et à ses droits le protestantisme allemand s'était durablement divisé je vous le rappelle dès les premières années de l'accession au pouvoir des nazis l'essor semblant irrésistible des chrétiens allemands acquis à ce nationalisme nazi et prônant l'union millénaire entre christianisme et germanisme à travers un discours à la fois nationaliste et antisémite a très tôt alerté certains théologiens allemands comme Dietrich Bonhoeffer Martin Niemoller ou Suisses comme Karl Barth l'instrumentalisation délibérée de la religion effectuée par les autorités politiques a été ainsi le détonateur d'un véritable chemisme intra-protestant initié par une minorité de paroisses une déclaration théologique fondant l'église confessante a d'ailleurs été proclamée par le premier synode non officiel de l'église réformée réunie à Barmen en janvier 1934 texte éminemment religieux la déclaration de Barmen est rapidement devenue le texte fondant l'idéologie de la résistance politique des chrétiens face au totalitarisme au cours des années 60-70 excusez-moi je vais un petit peu vite certains théologiens comme Roger Mel ou Jürgen Moltmann ont proposé une lecture critique de l'apport proprement protestant à l'idéologie universalisante et toute laïque des droits de l'homme en essayant de lutter contre la dissolution de la religion protestante en raison de plusieurs facteurs sa trop grande adéquation aux valeurs de la modernité sa disparition annoncée à cause de la sécularisation accélérée de la société d'après-graire ils ont pour toutes ces raisons aussi cherché à développer une théologie des droits de l'homme à la fois chrétienne et universelle mais en affirmant contrairement à l'idéologie internationale en affirmant très fortement la nécessité d'ancrer ces droits de l'homme très profondément dans le fondement divin qui est toujours premier cette nouvelle théologie elle obéit à un double mouvement elle relativise d'abord l'apport proprement protestant à l'avènement des droits de l'homme en particulier en disqualifiant durablement la théologie libérale et ses tragiques déviations politiques de la guerre et propose une relecture plus spécifiquement évangélique des droits humains à la lumière de ce nécessaire fondement divin les protestants sont invités à s'associer collectivement au combat séculier pour les droits de l'homme en fondant celui-ci plus spécifiquement dans celui du droit premier de Dieu sur tous les hommes en cela cette théologie protestante rejoint une nouvelle théologie catholique développée à la même époque et dont la déclaration de la liberté religieuse de 1965 à l'occasion du concile Vatican II présente une interprétation similaire et se fait l'écho de la même exigence après deux siècles d'affrontements et d'interprétations profondément divergentes les deux grandes confessions chrétiennes se sont rapprochées ainsi dans ce que j'ai appelé un véritable œcuménisme des droits de l'homme sous l'égide fondamentale et premier de Dieu il existe donc bien actuellement une pensée occidentale des droits de l'homme à la fois protestante et catholique et qui se distingue sur plusieurs points de l'idéologie laïque et universaliste des droits humains dès qu'elle s'incarne dans les instruments juridiques par le système des Nations Unies la récente émergence d'une réflexion orthodoxe dans les années 2000 ne contredira pas cette constatation elle est même exemplaire dans sa définition propre des limites théologiques posées par la plupart des églises chrétiennes à l'application de certains des droits reconnus internationalement elle montre que si la conception chrétienne de la dignité humaine s'est en grande partie rapprochée de la conception philosophique des droits de l'homme elle n'en cautionne cependant pas tous les attendus sans exception sur nombre de points ayant trait à ce que les églises chrétiennes considèrent comme relevant exclusivement de leur domaine d'intervention propre la famille la morale sexuelle les fins dernières elle conteste même ouvertement certains des principes en particulier ceux qui sont dégagés de toute morale religieuse dominante qui sont défendues dans les instances internationales par trop sécularisées selon elle au-delà même de leur idée commune d'une fondation et d'une légitimation nécessairement divine de ces principes toutes les confessions chrétiennes restent particulièrement attentives à bien mettre en avant la notion de devoir et de responsabilité de l'homme devant Dieu et devant leurs frères à la fois dans le choix et dans l'exercice même de ces droits j'ai donc voulu montrer dans mon dernier ouvrage non encore paru comment dans le cas français la pensée des droits de l'homme s'est développée historiquement dans l'arrachement du politique au religieux représenté alors par un catholicisme d'ancien régime que son alliance opportuniste avec la monarchie avait par trop compromis la lutte s'était alors engagée l'histoire en a été faite entre un parti catholique profondément blessé sur-enchaîchissant dans l'intransigeance doctrinale et un modèle républicain qui s'est imposé peu à peu au prix d'une interminable instabilité politique des traces devrait-on dire des cicatrices encore sensibles de ce combat sont encore visibles de nos jours néanmoins la république et Jean l'a encore montré a su procurer l'apaisement à tous grâce à l'esprit libéral et équitable de sa version de la laïcité pourtant une certaine répugnance à reconnaître la part spirituelle apportée par le modèle chrétien et protestant à l'acclimatation de la liberté en France demeure patente et ce d'autant plus que d'autres traditions religieuses comme l'islam parce qu'il faut le nommer veulent maintenant elles aussi en bénéficier le succès en conclusion voire la sacralisation morale teintée d'impuissance politique il faut bien le dire des droits de l'homme à l'échelle mondiale à laquelle nous assistons actuellement est le fruit de débats philosophiques et théologico-politiques qui ont passionné et opposé les pensères français du politique et du religieux pendant près de deux siècles et c'est grâce à une réconciliation doctrinale assez récente sur l'universalité à la fois morale et politique de ces droits entre les tenants d'une vision strictement laïque et ceux d'une vision plus théologico-religieuse de l'histoire que l'idéologie des droits de l'homme a pu ainsi devenir aussi consensuelle qu'elle est de nos jours il n'en reste pas moins que derrière cette apparente unanimité politique au sujet des droits de l'homme des divergences persistent encore entre les deux écoles d'interprétation il n'y a toujours pas d'accord sur la nature exacte des fondements qu'il convient de reconnaître aux droits de l'homme ni même sur l'étendue maxi-vale qu'il faut leur donner dans le champ humain et social l'occuménisme globalement affiché vis-à-vis de cette idéologie recèle donc encore bien des ambiguïtés ne serait-ce que dans la définition de leur contenu exact mais c'est aussi ce qui fait la recherche de l'avènement des droits de l'homme sur l'avènement des droits de l'homme au-delà de leur codification juridique toujours avancée un horizon un projet et une utopie toujours féconde je vous remercie merci valentine pour cette approche nuancée riche qui montre la complexité d'un sujet apparemment simple et faussement simple tu as évidemment repris ou réévoqué tes grandes figures Gelinek et Boutmi mais tu nous as aussi fait traverser le 20ème siècle avec Barmen je sais que d'autres que moi seront très heureux d'avoir entendu ici évoquer les figures de Roger Mel et de Jürgen Molpal vraiment cette figure cette complexité de la question des droits de l'homme qui n'est pas évidemment vous l'aurez compris sans lien avec la problématique de la laïcité évoquée par Jean Bobéro je viens de dire des droits de l'homme mais j'avais dit tout à l'heure en introduisant Valentine des droits humains et ceci me sert de transition pour évoquer ou pour introduire plus exactement les propos de Gabrielle Cadierret qui est universitaire à l'université Paris 1 et qui Paris 4 pardon Paris on gommera sur l'enregistrement et qui parmi les nombreuses cordes qu'elle a à son arc a beaucoup travaillé sur les femmes du protestantisme certaines de ces figures vont assurément être évoquées dans ses propos à présent merci Gabrielle et pardon pour ma méprise diplomatique oui mais il y a une cour quand même qui sépare Paris 1 et Paris 4 la cour de la Sorbonne voilà les femmes ont été les principales trompettes de votre évangile voilà ce que déclare un polémiste anti-protestant en 1608 donc faut-il en déduire que la réforme a été particulièrement favorable aux femmes les femmes se sont-elles reconnues dans cette façon nouvelle de vivre la religion et dans les conséquences sociales que la réforme a entraînées donc qu'est-ce que la réforme a apporté aux femmes ce qui a frappé les contemporains c'est que les réformateurs ont fermé très vite les couvents libérant des foules de nonnes et si les réformateurs ont ainsi fermé des couvents c'est pour deux raisons la première raison c'est qu'ils veulent donner la première place au travail ils pensent que Dieu appelle chacun que chacun a une vocation que Dieu lui a donnée et c'est une vocation de travail une vocation pour la vie active et les couvents pour les réformateurs sont donc vus comme des lieux de retraite stérile la deuxième raison pour laquelle les couvents ont été fermés c'est que les réformateurs s'opposent au célibat consacré et à l'idéal virginal ils pensent ils voient ils lisent que Dieu a amené Ève à Adam créant en quelque sorte le mariage les réformateurs ont revalorisé le mariage revalorisé le corps le corps bien sûr le corps et la sexualité et qui peut mieux que Calvin le sévère Calvin peut nous parler de la sexualité dans le mariage évidemment voilà ce que dit Calvin ce que Dieu permet à une jeune femme de s'éjouir avec son mari est une approbation de la bonté et douceur infinie du mariage et il ajoute Dieu deigne bien descendre jusque là d'octroyer au mari et à la femme de s'ébattre ensemble donc une revalorisation du mariage et de la sexualité mais ce n'est pas autant faire du mariage un sacrement puisque les réformateurs n'ont gardé que deux sacrements que Jésus a institués c'est à dire le baptême et la scène le mariage est une union civile qui est fondée sur le consentement le consentement libre des époux et c'est d'ailleurs ce consentement qui valide le mariage puisque c'est une union civile le divorce est donc possible dans certains cas et là encore que dit Calvin hommes et femmes sont à égalité dans la cohabitation du lit donc vous voyez qu'on est là très loin de la tradition antiféministe des pères de l'église et là donc dans le cadre de la vie familiale la place de la femme va être vue positivement et il en est de même en ce qui concerne l'éducation des enfants Calvin expose ce qu'est l'autorité parentale conjointe Calvin dit Dieu Dieu ne veut point que le père seul gouverne son enfant mais que la mère aussi est une partie de l'honneur et prééminence cette égalité cette égalité des sexes dans le mariage dans la famille ne contredit pas la conception traditionnelle que les réformateurs ont de la femme c'est ils considèrent toujours que la femme elle a une vocation une vocation d'épouse de mère et de ménagère et la femme il définit ce que doit être la femme une active ménagère une gestionnaire avisée et une mère éducatrice et évidemment Katharina von Bora est le modèle on ne sait pas grand chose sur Idolette de Bure sauf qu'elle a rendu Calvin très heureux qui l'a beaucoup regretté mais on ne sait pas autant de choses que sur Catherine alors si vous voulez en savoir plus de ce que doit être la femme vous vous reportez au livre des proverbes chapitre 31 verset 10 à 31 mais il y a encore plus intéressant dans cette revalorisation du mariage et de la famille pour les réformateurs la procréation n'est pas le but du mariage mais c'en est une conséquence et les deux réformateurs ont été très clairs là-dessus Calvin encore dit la multitude d'enfants n'est pas en soi une félicité elle peut être pleine de pleurs et de gémissements donc vous voyez qu'on est très loin là des conceptions catholiques alors dans cette phrase de Calvin on peut sans doute voir là une préfiguration de l'idée du contrôle des naissances pour lequel les pays protestants ont été pionniers et en France même lors du de la création du planning familial dans les années 1955 1959 la plus grande part des hôtesses du planning et des médecins ont été des protestants et à l'origine même du planning dans les deux femmes qui ont créé le planning familial il y a la sociologue Evelyne Sulrault une fille de pasteur et mère de quatre enfants comme l'est le mariage l'instruction des enfants est pour les réformateurs un commandement divin puisqu'il est nécessaire que tout un chacun homme ou femme puisse lire la Bible d'où également la nécessité de traduction de la Bible en langue vernaculaire pour que puisque on l'a bien dit hier les femmes ne lisent pas le latin tous les enfants filles comme garçons doivent aller à l'école élémentaire et à Genève Calvin rend cette école gratuite et obligatoire pour la poursuite des études seuls certains garçons vont plus loin dans des collèges et des académies quant aux filles les demoiselles elles ne peuvent continuer leurs études que si elles ont un précepteur il faut attendre le 19ème siècle pour que des institutions secondaires protestantes ou laïques soient ouvertes aux jeunes filles et que on puisse lire des pédagogues protestantes tels que madame Necker de Saussure Pauline de Melan madame Guizot ou madame Jules Favre qui a été la première directrice de l'école normale supérieure de Sèvres et qui était aussi une fille de pasteur et à ces pédagogues protestantes j'ajouterais Pauline Kergomar à qui on doit autant de Jules Ferry l'école maternelle et puis Elisa Le Monnier qui était sacimonienne et protestante et qui a fondé les premières écoles professionnelles pour les femmes des écoles qui ensuite ont servi de modèle aux écoles créées par la ville de Paris et la République avant le début du 19e siècle la plupart des femmes n'ont pas remis en cause cette vision sexuée du monde où des hommes définissent ce qui est bien pour elles et ce qui est leur vocation une exception cependant un homme un cartésien au 17e siècle un cartésien protestant François Poulin de la Barre mais il est tellement une exception qu'on l'avait complètement oublié jusqu'à ce que Simone de Beauvoir le retrouve alors dans les premières années du 19e siècle deux courants vont faire bouger les lignes d'une part le mouvement des idées issu de la révolution et issu aussi du socialisme utopique notamment le mouvement sassimonien donc un courant qui suscite des revendications de liberté d'égalité des droits auxquelles vont adhérer des protestantes comme Eugénie Niboyer Génie Déricourt et plus tard des hommes comme les frères reclus les deux aînés seulement donc ça c'est le premier courant et le deuxième courant c'est le mouvement du réveil du réveil qui apporte un nouveau dynamisme à l'église protestante aux églises protestantes on en a parlé hier en France dès les années 1830 des femmes qui sont la plupart du temps issues des milieux privilégiés ces femmes sont touchées par le réveil elles fréquentent la chapelle tête bout et non seulement elles sont touchées par le réveil mais en même temps cela va les rendre beaucoup plus sensibles beaucoup plus influencées par des modèles britanniques britanniques ou américains mais pour le moment surtout britanniques et ces femmes vont créer de très nombreuses oeuvres alors je n'en parle pas parce qu'on nous en parlait cet après-midi je ne parle pas donc ni des salles d'asile ni des prisons ni des luttes contre la prostitution contre l'alcoolisme donc je ne parle point de tout cela mais ce qui est important c'est de savoir que c'est à partir de cette philanthropie féminine protestante qu'est né le féminisme français bien sûr il s'est créé sur le modèle anglo-saxon mais c'est la naissance du féminisme français alors comment est-ce que cela est venu à la fin du 19ème siècle la France la France organise des expositions universelles il y en a une en 1889 pour le centenaire de la révolution française mais elle n'a pas eu un grand succès européen puisque la France était la seule république avec la Suisse la seule république donc vous voyez bien que ni tsar ni empereur ni roi ni prince ni archiduc ne vont venir faire la fête à Paris en revanche celle de 1900 a attiré un grand public ces expositions universelles s'accompagnent toujours de congrès de congrès de réflexion alors en 1889 il y avait eu deux congrès qui s'étaient réunis un congrès des droits des femmes plutôt à gauche et puis le congrès des oeuvres et institutions féminines qui était un congrès essentiellement protestant et ce congrès de 89 des oeuvres et institutions féminines avait très très bien marché ce qui fait que ces organisatrices ont décidé de le continuer tous les ans et ces dames qui étaient plus de 400 chacune représentant une ou plusieurs oeuvres ces dames se réunissaient à Versailles dans le domaine des ombrages le domaine des diaconesses aujourd'hui et en 1901 à la suite d'un d'encouragement anglo-saxon américain et anglais ces deux congrès vont se réunir alors ce sont donc le congrès des droits des femmes plutôt à gauche et le congrès des oeuvres et institutions féminines et qui sont ce sont des protestantes des laïques et des juives pas de catholiques et d'autant plus pas de catholiques en 1901 parce que entre temps il y a eu l'affaire Dreyfus et que donc les protestantes sont d'horribles Dreyfusard donc ainsi s'est créé le conseil national des femmes françaises dont la première présidente a été Sarah Monod son nom indique sa foi et la vice-présidente Julie Siegfried Julie Siegfried qui était la femme de Jules et la mère d'André donc ce conseil va très vite réclamer le droit de suffrage pour les femmes parce que il a compris que sans ce pouvoir de pression aucune de ces revendications ne pourrait aboutir il y a l'exemple du vote de la loi sur la libre disposition de son salaire par la femme mariée il a fallu 11 ans de lobbying pour arriver à ce que la femme mariée puisse librement disposer de son salaire loi de 1907 mais donc le conseil national des femmes françaises va revendiquer le droit de suffrage et parallèlement au conseil national des femmes françaises est fondée l'union française pour le suffrage des femmes qui est présidée par Marguerite de Witt Schlumberger la petite fille de François Guizot il y a donc là une naissance du féminisme français qui est majoritairement protestant jusqu'à on peut dire les lendemains de la première guerre mondiale parce qu'au lendemain de la première guerre mondiale l'influence protestante va diminuer et une nouvelle génération de femmes va arriver et puis il y a un aspect du féminisme qui est typiquement protestant c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie féministe en effet on l'a beaucoup dit le protestant lit la bible doit lire la bible comme disait boileau tout protestant et pape une bible à la main et donc cette lecture individuelle va mener à des interprétations différentes notamment surtout dans les pays anglo-saxons et cela amène deux conséquences la première conséquence c'est la revendication par les femmes d'autres traductions de la bible elles disent la bible jusqu'ici elle n'a été traduite que par des hommes et les hommes ils ont projeté leur conception dans leur traduction ou les conceptions du temps où ils vivaient et il faut lire le texte biblique dégagé de sa vision patriarcale et sexiste et il faut aussi donner plus d'importance à certaines femmes de la bible que l'on avait négligées donc ça c'est la première conséquence qui aura évidemment de grands prolongements jusqu'à aujourd'hui et la deuxième conséquence de cette lecture individuelle de la bible c'est l'apparition de différents courants religieux certains qui sont très conservateurs fondamentalistes comme on voit encore aujourd'hui avec les créationnistes et puis d'autres plus libéraux et quelquefois plus sociaux tels que les quakers les méthodistes les baptistes etc. et chez certains de ces baptistes très tôt les femmes sont montées en chair et ont prêché l'armée du salut qui est d'origine méthodiste s'est appuyée sur les femmes en 1859 Catherine Booth la femme de William Booth le créateur de l'armée du salut a publié le ministère des femmes ou leur droit de prêcher l'évangile et aux Etats-Unis on voit de nombreuses prédicatrices itinérantes très actives notamment dans la lutte contre l'esclavage on voit apparaître trois sociétés féminines anti-esclavagistes qui regroupent des femmes blanches et des femmes noires et qui sont des protestantes de toutes les dénominations souvent elles demandent à prêcher contre l'esclavage dans des églises et on leur refuse et à ce moment-là cela leur fait prendre conscience de la similitude de situation entre les esclaves et leur propre situation à elles et deux deux sœurs deux sœurs vont être très actives dans ce domaine les sœurs Grimke Sarah qui publie en 1838 les lettres sur l'égalité des sexes et la condition féminine et sa sœur Angelina qui écrit ce n'est pas seulement la cause des esclaves que nous défendons mais celle de la femme comme être moral et responsable en 1848 se réunit à Seneca Falls au nord de New York la convention du droit des femmes qui réclame la fin des monopoles masculins et en particulier le monopole de la prédication mais nous l'avons vu plusieurs fois hier plusieurs fois on est revenu sur ce principe du sacerdoce universel mais le principe du sacerdoce universel il n'est pas il n'est pas bon pendant très longtemps pour que pour que les femmes puissent prêcher comme les hommes et en particulier en France alors en France pendant la première guerre mondiale beaucoup de femmes de pasteurs ont remplacé leur mari elles ont baptisé marié enterré prêché catéchisé etc mais citot la guerre finie on les a oubliées elles sont retournées à leurs oeuvres traditionnelles à leurs ouvroirs de couture et en France donc il va falloir attendre 1966 pour que un synode national de l'ERF reconnaisse le ministère pastoral féminin après le long combat d'Elisabeth Schmitt qui a été la première femme consacrée en 1949 mais consacrée avec beaucoup de réticence aujourd'hui sur 450 pasteurs environ des églises protestantes de l'église unie de France plus du tiers sont des femmes et plus de la moitié des étudiantes en théologie et pour la première fois c'est une femme Emmanuel Sebolte qui va présider l'église protestante unie de France j'ajouterai de France de l'intérieur parce que en Alsace avec dans l'Héral l'église réformée d'Alsace-Lorraine Thérèse Klippvoll a présidé cette union d'église entre 1982 et 1988 alors aujourd'hui aujourd'hui en dehors du port de la croix une note qu'est-ce qui peut distinguer une femme protestante dans la société surtout que on l'a évoqué plusieurs fois et réforme la porte encore aujourd'hui la société se serait largement protestantisée selon Régis Debray ou en tout cas c'est sûr elle s'est laïcisée alors qu'est-ce qui peut distinguer une femme protestante c'est sans doute la défense de certaines valeurs et c'est pourquoi pour terminer je citerai trois femmes qui à mes yeux représentent les femmes protestantes chacune en son domaine Geneviève Jacques Geneviève Jacques qui est la présidente de la CIMAD et qui défend nos nos valeurs de solidarité le docteur Irène Frachon pour sa détermination et son courage à défendre la vérité et Catherine Trottmann pour avoir su allier le combat féministe et le combat politique et merci à Réforme qui lui consacre sa dernière page merci Merci beaucoup Gabrielle je suis sûr que ces applaudissements te remerciaient et s'associaient à l'image à l'hommage pardon que tu as voulu rendre à Irène Frachon à Geneviève Jacques et à Catherine Trottmann je pense que l'auditoire aura été surpris de voir en Calvin un apologète du plaisir sexuel et un crypto fondateur du planning familial et je me réjouis que ce ne soit pas une table ronde mais un cycle de conférences ce qui m'évitera de vous donner la parole pour venir apporter la contradiction à Gabrielle mais elle a des armes extrêmement affûtées notre dernier orateur de la matinée est Jean-Paul Willem qui va en quelque sorte nouer la gerbe en parlant de la façon protestante d'être religieux nous offrons donc une synthèse sur cette question de la modernité Mesdames, Messieurs, chers amis selon Alistair Macgras un historien et théologien d'Oxford le protestantisme désigne je le cite une famille de mouvements religieux qui partagent certaines sources historiques et certaines ressources théologiques certaines sources historiques les réformes du XVIe siècle à commencer par celle de Martin Luther certaines ressources théologiques le salut par la grâce le sacerdoce universel débaptisé le sola scriptura le sola fide sources historiques et ressources théologiques à partir desquelles s'est peu à peu construite ce que Alistair Macgras appelle une narration commune de transformation qui a pris le nom de protestantisme et s'est manifesté dans l'histoire par une riche diversité d'églises et de mouvements Le protestantisme est enfin contre ce qu'en font les hommes et les femmes qui s'en réclament et la façon dont ces hommes et ces femmes activent aujourd'hui ces sources historiques et ces ressources théologiques Nous ne sommes plus au XVIe siècle et les divergences doctrinales classiques qui ont opposé catholicisme et protestantisme n'ont plus du tout la même résonance et pour la première fois en 2017 il y a une dimension écuménique affirmée dans la commémoration de la réforme Mais en observant sociologiquement les comportements religieux quelque chose comme un christianisme transconfessionnel semble émerger Les divergences doctrinales du passé sont euphémisées et il y a une certaine écuménisation du vécu religieux chrétien en particulier ce que l'on peut appeler une protestantisation du catholicisme et il y en a même qui parlent maintenant de la protestantisation de la société française J'aborderai ce premier point Dans un second temps je montrerai qu'au-delà de certaines apparences il y a de réelles différences entre le catholique et le protestant dans la façon d'être religieux Mesdames et Messieurs vous serez peut-être rassurés Et évidemment si ces différences portent sur un autre rapport au sacré et une autre façon de vivre en église le christianisme ce n'est évidemment pas rien Mais pour la conscience croyante les divergences catholico-protestantes ne sont-elles pas plus aujourd'hui de l'ordre des sensibilités des religiosités que de l'ordre doctrinal Autrement dit une autre façon d'être religieux une autre façon de vivre sa relation à Dieu même si ces différences dans la façon d'être religieux traversent aussi en interne le monde protestant comme elles traversent aussi en interne le monde catholique ce qui relativise quelque peu sans les faire disparaître leur dimension confessionnelle donc tout d'abord protestantisation un grand point d'interrogation une idée circule à nouveau aujourd'hui Régis Debray dans un essai intitulé le nouveau pouvoir vient de la reformuler pour le 21ème siècle en se référant au protestantisme évangélique la société française se serait protestantisée elle aurait même franchi un pas supplémentaire en ce sens avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la république sans m'aventurer sur ce dernier point je m'en tiendrai à la thèse classique des affinités du protestantisme avec la modernité à travers plusieurs éléments valorisés par le protestantisme à savoir la responsabilité personnelle l'autonomie de l'individu le libre examen l'allergie par rapport aux autorités cléricales et au pouvoir de l'institution ecclésiastique l'accueil positif de la laïcité l'accès des femmes au pastorat l'ouverture aux évolutions dans le domaine bioéthique les engagements dans les domaines sociaux éducatifs écologiques non seulement le protestantisme serait bien adapté à la modernité mais il s'y serait tellement bien adapté que dans un effet boomerang la société elle-même se serait protestantisée même si ce furent en partie des conséquences involontaires non voulues comme telles il est vrai qu'on peut dire que le protestantisme a contribué à l'émergence du monde moderne par quatre grands traits que je ne développerai pas ici ce serait le sujet de toute une autre communication tout d'abord pour avoir provoqué une pluralisation du christianisme le simple fait de la pluralisation a produit toutes sortes d'effets deuxièmement par sa désacralisation des autorités ecclésiastiques qui a eu aussi plein de répercussions également sur la désacralisation des autorités politiques ensuite sa démagification démagification du religieux et spiritualisation du séculier démagification du religieux et spiritualisation du séculier pour autant cela signifie-t-il que la société moderne se serait protestantisée remarquons tout d'abord que si la société française se protestantise cela n'a pas provoqué un raz-de-marée de conversion au protestantisme c'est d'une protestantisation séculière culturelle dont il s'agit de nombreux non-protestants catholiques agnostiques ils participent et des non-protestants qui entendent bien le rester cela vaut au protestantisme il est vrai une bonne image un succès d'estime mais les églises protestantes n'en touchent pas les dividendes sociaux cela ne leur vaut pas un afflux de membres d'ailleurs des sociologues anglo-saxons en particulier Steve Bruce ont même montré que les églises plus conservatrices plus orthodoxes étaient plus dynamiques en termes de membres que les églises libérales pourtant plus ouvertes au monde présent on le constate sur le terrain européen comme dans d'autres continents avec la croissance actuelle du protestantisme évangélique autrement dit au moment même où le protestantisme serait gagnant culturellement il serait perdant ecclésialement en particulier dans ses expressions de théorie réformée les quelques affinités du protestantisme avec le monde moderne auraient donc un effet paradoxal elles se paraient un peu chères le protestantisme ayant démagifié décléricalisé le christianisme il représente à bien des égards une sécularisation interne du christianisme et le fait que le protestantisme ait eu un effet sécularisateur par lui-même alors commencé par sa façon de concevoir le christianisme se traduirait aussi déboucherait sur une sécularisation externe pouvant se traduire par un abandon de la religion un christianisme de la parole et du texte le protestantisme aurait-il moins bien résisté et la sécularisation que le catholicisme comme christianisme du rite et de l'état ecclésiastique on peut poser la question et certaines données statistiques comparant catholicisme et protestantisme valident cette hypothèse mais on a aussi remarqué dans des diverses enquêtes que les incroyants d'origine catholique étaient plus réticents à couper tout lien avec leur église que les incroyants d'origine protestante qui étaient plus promptes à se déclarer sans religion même la façon de prendre ses distances avec le christianisme est donc marquée confessionnellement tout cela est donc un peu plus compliqué vous aurez remarqué que j'emploie souvent le conditionnel et puis il n'y a pas que la vitalité de communautés protestantes évangéliques il y a aussi des paroisses protestantes libérales qui se portent très bien et qui attirent justement pour leur ouverture généreuse à la modernité notamment auprès de couches sociales ayant un certain capital culturel et il faut dire aussi que le catholicisme toujours d'après les enquêtes dont nous disposons marqué par une baisse sensible de l'appartenance et du nombre de prêtres est fortement touché par la sécularisation cette protestantisation culturelle n'a pas seulement débouché sur des personnes sans religion elle se traduit aussi elle touche également la façon d'être chrétien ainsi le sacerdoce universel des baptisés le nous sommes tous prêtes proclamé par luther est également revendiqué par de nombreux catholiques qui ne sont pas les derniers à critiquer le magistère ecclésiastique et à dénoncer telle ou telle position du pape particulièrement par rapport au rôle des femmes dans l'église dans une société sécularisée pluraliste on n'accepte plus les discours top down de haut en bas et les autorités fustelles épiscopales et papales sont déboulonnées de leur aura elles sont désacralisées et en ce sens on peut parler d'une certaine protestantisation du chrétien catholique les catholiques croient-ils vraiment à la transubstantiation à la transformation réelle du pain et du vin dans l'eucharistie en corps et sang du Christ je pose la question je me garderai bien de répondre ne revendique-t-il pas aussi le sacerdoce universel des baptisés y compris des femmes considère-t-il comme parole d'évangile les prises de position papales certainement pas et d'ailleurs le pape lui-même quelquefois ne semble pas le penser lorsque tel pape déclarant à partir d'une personne parlant d'une personne gay homosexuelle a dit qui suis-je pour la juger et son prédécesseur a même démissionné il y a des catholiques qui vont au culte protestant tout en restant catholiques et des catholiques qui vont à la messe tout en étant assez protestants dans leur manière de vivre le christianisme certains préfèrent parler aujourd'hui de chrétiens plutôt que de catholiques ou de protestants le chrétien sera protestant ou ne sera pas l'église sera catholique ou ne sera pas aimait rappeler le pasteur Marc Beugner c'est une formule qui est compliquée et discutable il y a certes une protestantisation par individualisation et autonomisation du croyant catholique il y a aussi certains traits de catholicisation des églises protestantes par un processus séculier d'épiscopalisation des présidents d'églises notamment à travers leur ministère d'unité d'autant plus nécessaire que les parois et les communautés protestantes sont de sensibilité extrêmement diverse épiscopalisation involontaire bien entendu des présidents d'églises protestantes même s'il y a des évêques protestants en particulier dans les églises luthériennes cela n'empêche néanmoins pas que les églises protestantes sont bien différentes de l'église catholique l'éclésiologie avec la question des ministères restant un point important de divergence entre nos deux confessions quant aux chrétiens individuels l'écuménisation du vécu religieux n'efface pas toutes les différences confessionnelles protestantisation de la société protestantisation partielle du catholicisme souvenons-nous que Mgr Lefebvre dénonçait dans le concile Vatican II une protestantisation du catholicisme la façon protestante d'être religieux et d'être chrétien s'imposerait-elle aujourd'hui ? le catholique serait-il devenu un crypto-protestant ? le non-croyant aurait-il à ce point compris le protestantisme qu'il en serait devenu agnostique ? catholique et agnostique serait-il protestant sans savoir ? Luther aurait bien du mal à se reconnaître dans de tels héritiers comme je viens de l'indiquer il y a de nombreux bémols à mettre à cette thèse il faudrait aussi préciser de quel protestantisme il est question et Ernst Rolsch remarquait que s'il y avait des affinités entre le protestantisme et le monde moderne ce n'était pas le fait de l'ancien protestantisme luthérien et calviniste mais ce qu'il appelait le néo-protestantisme qui s'était développé à partir du 18ème siècle et qui acceptait de se mûler pour dire vite dans les cas de la modernité naissante aujourd'hui selon Régis Debray ce serait une autre forme de néo-protestantisme à savoir le protestantisme évangélique particulièrement dans ses expressions charismatiques qui cocherait je cite Régis Debray toutes les cases de la post-modernité comme en fin de compte le protestantisme libéral des 18ème et 19ème siècle aurait coché celle de la modernité je dis tout de suite je pourrais développer je conteste formellement la formulation néo-protestantisme dans un cas comme dans l'autre je conteste également l'habitude trop souvent prise de désigner le protestantisme luthéro-réformé d'historique pour le différencier d'un protestantisme évangélique il ne le serait pas alors qu'historique le protestantisme évangélique est tout autant évidemment que le protestantisme luthéro-réformé d'ailleurs parler ainsi ne présupposerait-il pas un protestantisme purlaine comme dirait les Québécois canal historique comme dirait d'autres que l'on opposerait à d'autres expressions protestantes jugées moins fidèles moins authentiquement protestantes il y a encore dans le monde protestant il y a beaucoup une diversité réconciliée mais il y a encore quelques progrès à faire dans la réconciliation de la diversité protestante Régis Debré souligne le génie du protestantisme évangélique mais il l'associe à l'américanisation de la France et en parle avec ambivalence et ironie avec des formules chocs telles que le marché en expansion du salut le businessman du salut le VRP de la Bible le télévangéliste qui parle en langue je renvoie sur cette question au dialogue d'Olivier Abel et Régis Debré dans le dernier numéro de réforme je remarquerai au passage avec humour que si Luther et Calvin dénoncèrent le business du salut et ils le dénoncèrent ils furent bien des VRP de la Bible et même parlèrent en langue mais leur langue nationale l'allemand et le français qu'ils contribuèrent d'ailleurs a conforté a affermé mais plus fondamentalement ce n'est pas l'américanisation qui marque aujourd'hui le protestantisme en France et dans les territoires d'Outre-mer c'est sa multiculturalisation avec des apports importants de fidèles venant des Antilles d'Afrique noire d'Asie on peut aussi penser aux évangéliques tziganes autant de ressources qui viennent dans les églises évangéliques mais également aussi dans les églises protestantes luthéro-réformées d'ailleurs le protestantisme français participe d'une francophonie qu'on évalue à 16% des 274 millions de francophones dans le monde qui sont dans la mouvance protestante 16% de protestants dans la francophonie mondiale à mettre en rapport avec les 3% de protestants dans notre pays je tiens aussi à rappeler que divers travaux commencés par ceux de Sébastien Fatt sur le baptisme de Sylvain Aronian sur les assemblées de frères larges qui ont commencé d'ailleurs par une thèse de doctorat à l'école pratique de haute étude que divers travaux ont bien mis en lumière les sources proprement françaises de ces sensibilités évangéliques dans notre pays plus récemment Alex Neff dans une thèse en sciences religieuses soutenue à la faculté de théologie protestante de Strasbourg a démontré de façon convaincante je le cite que l'expansion de l'évangélisme en France n'est pas principalement le résultat d'une affluence américaine mais plutôt celui de la société française et Alex Neff montre que sur plusieurs points les évangéliques français se différencient beaucoup des évangéliques nord-américains il y a eu le document critique du Conseil national des évangéliques de France sur l'évangile de la prospérité mais Alex Neff nous montre aussi que les évangéliques qu'il a étudiés se différencient sur la question du rapport aux finances du rapport aux politiques et que même que les évangéliques français boivent nettement plus de vin que les évangéliques américains si j'ai né du protestantisme évangélique dans l'ultra-modernité contemporaine il y a c'est la thèse de Régis Debray ce protestantisme c'est vrai touche on peut dire les dividendes sociaux son adaptation à certains aspects du temps présent sa croissance en témoigne une adaptation du protestantisme évangélique qui mêle un rapport critique aux évolutions séculières de la société environnante à une hyper-modernité dans les façons de communiquer et donc comme dit Régis Debray protestantisme évangélique ce serait le social networking dans son bagage il parlerait jeune il agirait bottom up alors que le catholicisme serait top down il serait souple fuite délocalisé et déterritorialisé informel associatif ce serait une religion sans diocèse une religion sans territoire il y a là quelques intuitions qui sont intéressantes et qu'on pourrait développer protestants protestantistes des façons différentes d'être religieux les églises ne sont pas des sociétés de pensée susceptibles de résorber leurs différences uniquement par des dialogues entre leurs théologiens elles correspondent aussi à des piétés différentes des religiosités différentes des façons différentes de se rapporter à Dieu de le louer de le prier si ces différentes religiosités ne s'abolisent pas par le haut elles sont par contre sensibles aux évolutions socio-culturelles les différences catholico-protestantes ne seraient-elles pas de l'ordre de la religiosité de façon différente de faire communiquer le divin et l'humain je voudrais citer une citation un petit peu longue mais très très claire du sociologue de rameéricain Peter Berger d'ailleurs d'origine luthérienne et qui vient de nous qui vient de nous quitter qui exprimait ainsi la différence entre protestantisme et catholicisme le protestantisme écrit Peter Berger a extrêmement réduit l'expansion du sacré dans la réalité si on le compare au catholicisme qui lui fait face au risque de simplifier à l'excès écrit Peter Berger on peut dire que le protestantisme s'est dépouillé lui-même dans la mesure du possible des trois accessoires du sacré les plus anciens et les plus puissants le mystère le miracle et la magie le protestant ne vit plus dans un monde toujours et partout pénétré par des êtres et des forces sacrées en d'autres termes face à la transcendance radicale de Dieu nous trouvons un univers d'immanence radicale un univers fermé au sacré du point de vue religieux le monde devient en fait parfaitement vide alors que le catholique lui vit dans un monde dans lequel de nombreux canaux servent de médiateurs au sacré les sacrements de l'église l'intercession des saints l'éruption fréquente du surnaturel dans ce monde les miracles un vaste enchaînement d'êtres entre le visible et l'invisible le protestantisme a éliminé la plupart de ses médiations je recite Peter Berger le protestantisme a brisé l'enchaînement détruit la continuité coupé le cordon ombilical entre le ciel et la terre il a ainsi renvoyé l'homme à lui-même d'une façon radicale sans précédent dans l'histoire il va sans dire que telle n'était pas son intention mais ce faisant écrit toujours Peter Berger il réduisait la relation de l'homme au sacré à ce lien extrêmement ténu qu'il appela la parole de Dieu on peut donc affirmer dit Peter Berger que le protestantisme a servi historiquement de prélude décisif à la sécularisation quelle que puisse être l'importance d'autres facteurs le protestantisme aurait réduit la relation de l'homme au sacré à ce lien extrêmement ténu qu'il appela la parole de Dieu je dirais grandeur et fragilité du protestantisme je pense au quantique comme un souffle fragile la médiation c'est principalement par la parole et si la différence catholico-protestante était beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît avec cette différence dans la religiosité l'historien Thierry Vanek-Fallen à la suite de Pierre Chonu allait en ce sens en soutenant que la frontière confessionnelle qui s'est mise en place au XVIe siècle concernait plus la piété que la théologie en particulier avec les façons différentes d'interpréter la présence du Christ dans le pain et le vin de la Seine différence qui on sait se manifesta aussi beaucoup par des divergences entre luthérien et calviniste pour les historiens anthropologues sociologues nous sommes dans le domaine bien connu des sensibilités religieuses le catholique qui déploie sa ferveur religieuse à Lourdes le catholique qui célèbre la Toussaint l'orthodoxe qui embrasse l'icône et participe à la sainte liturgie le protestant français qui écoute une prédication à l'ombre du musée du désert en Cévennes ou qui vibre aux hymnes du gospel le protestant pantecôtiste qui parle en langue témoigne de sensibilités individuelles et collectives très différentes ces sensibilités sont profondes vécues et on ne les abolit pas par décret ce sont donc des façons différentes de vivre le rapport à Dieu que l'on rencontre dans le monde catholique et dans le protestant mais en même temps cette diversité et même ces oppositions entre différentes religiosités existent au sein du monde protestant comme au sein du monde catholique si le catholique qui va à Lourdes vénérer Bernadette Soubirous à la recherche d'une guérison validant ainsi par la piété populaire le don de l'immaculée conception promulguée par Pie IX en 1854 si ce catholique qui va à Lourdes vénérer Bernadette Soubirous apparaît bien différent du catholique social ou d'autres sensibilités catholiques il apparaît aussi bien différent du protestant attentif à la prédication dominicale prononcée de la chair par son ou sa pasteur mais que dire pour donner un exemple des différences importantes de sensibilité qui peuvent exister au sein même du protestantisme que dire de ce constat fait dans l'enquête IFOP de 2010 sur les protestants à savoir un très net clivage à propos de la croyance au miracle entre les protestants luthéroréformés et les protestants évangéliques à la question en cas de maladie comptez-vous sur des guérisons miraculeuses 70% des protestants évangéliques ont répondu oui 13% des protestants luthéroréformés n'y a-t-il pas là un véritable et important clivage de sensibilité parmi les protestants parmi la façon de concevoir le rapport à Dieu un clivage différenciant celles et ceux qui croient en un agir divin bouleversant les causalités naturelles et celles et ceux qui tournent tout en ayant confiance en Dieu ne croient pas que l'agir divin bouleverse ces causalités naturelles mais au-delà d'incontestables différences il y a quelques affinités dans la religion dans la religiosité de ces protestants et ces catholiques qui croient en un Dieu qui bouleverse ces causalités naturelles comme des affinités entre catholiques sociaux et protestants de sensibilité chrétienne sociale catholiques charismatiques protestants charismatiques donc une sorte d'écuménisme des religiosités mais à l'intérieur du monde catholique comme à l'intérieur du monde protestant ces façons différentes de vivre le rapport à Dieu suscitent de forts clivages allant jusqu'à des allergies réciproques l'éclatement des religiosités relativise et complique les oppositions confessionnelles classiques il y a également une autre dimension importante dans ces différences catholiques et protestantes c'est tout ce qui concerne l'organisation du pouvoir la division du travail religieux la figure du pasteur d'autant plus celle d'une femme opposée à celle du prêtre qui devient également emblématique de la différence catholico-protestante la façon de se structurer comme société religieuse et donc là c'est la fameuse question des ministères avec des positions ecclésiologiques et théologiques différentes entre les catholiques et les protestants mais cette question du pouvoir de l'autorité et tout ce qui concerne l'exercice et le fonctionnement de l'autorité et l'organisation comme société religieuse des communautés catholiques et protestantes cette seconde dimension n'est pas sans lien avec la première c'est à dire les différentes façons de concevoir le rapport à Dieu et les médiations qui sont mises en avant pour exprimer ce rapport à Dieu mais les évolutions socioculturelles affectent aussi ce domaine des institutions que celui affectent autant le domaine des institutions que celui des sensibilités religieuses ainsi il y a une certaine pénétration de l'éthos démocratique au sein même des institutions religieuses au sein même de l'église catholique un collègue de Bordeaux sociologue Jacques Pallard a montré dans une étude très fine du fonctionnement du diocèse de Bordeaux que l'autorité de l'évêque agit aujourd'hui plus par persuasion que par imposition l'évêque se voit contraint expectif de faire appel non plus au principe d'obéissance et de soumission mais aux raisons positives que peuvent avoir ces subordonnés et notamment ces prêtres d'agir dans le sens souhaité en d'autres termes la contrainte fait progressivement place au rapport d'influence et je pourrais également montrer comment l'exercice même de l'autorité la figure même du prêtre c'est aussi quelque peu déclatéralisé au sein même du monde catholique mais je conclue les évolutions socioculturelles globales font que les divergences entre les confessions évoluent aussi il y a évolution et même déplacement des clivages entre les confessions oui il y a certains traits de protestantisation du catholicisme oui il y a des écuménisations des vécus religieux qui bousculent quelque peu le clivage classique et même dans le domaine éthique un jésuite sociologue à partir d'une comparaison systématique des positions morales des catholiques et des protestants dans les enquêtes européennes concluait ceci je cite la majorité des chrétiens évoluent dans la même direction individualisme plus grand sécularisation plus grande plus de tolérance et pour un certain nombre de thèmes plus de permissivité fin de citation ceci est vrai on le constate dans les travaux mais en même temps et j'ai tenu moi-même à relativiser ce constat il est frappant de constater la profondeur des différences confessionnelles dans la façon d'être religieux et de le vivre collectivement cela concerne le langage symbolique les médiations que l'on mobilise pour exprimer son rapport à Dieu par exemple la médiation de la figure d'un saint de la Vierge Marie ou la médiation d'un texte et d'une parole ces différences dans le culte au sens d'office religieux sont profondes quant à la façon de s'organiser dans l'église et d'y faire fonctionner l'autorité il me semble que là aussi il y a des différences sensibles même si des évolutions séculières contribuent à les éroder quelque peu je pensais à la fameuse formule d'Alfred Loisy Jésus a prêché le royaume et c'est l'église qui est venue je pourrais dire mesdames et messieurs Luther a prêché la réforme et c'est une nouvelle façon de comprendre la vie de la foi chrétienne qui a émergé Luther a prêché la réforme et ce sont de nouvelles églises qui sont advenues je vous remercie merci beaucoup Jean-Paul pour cette fresque très très riche sur l'histoire sur le protestantisme français actuel instruit de multiples comparaisons avec d'autres protestantismes du monde entier je n'aurai pas la cuistrerie ou l'imprudence de conclure on vient de voir la complexité du tableau des courants des piétés des sensibilités religieuses elle est multipliée ou mise en exposant par la complexité des sens de ce qu'est la modernité et des façons que nous avons de la recevoir ou de la problématiser restons-en à ces formes de questions le fait de rester à une question est très moderne finalement je conclue d'un mot en remerciant infiniment les quatre intervenants de cette session merci applaudissements 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 applaudissements